et salut tout le monde c'est mdg on se retrouve pour un nouvel épisode de stone block 3 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va combler les deux trous qu'il ya derrière nous voilà on va faire les deux dernières singularités qu'on a besoin de faire sur la liste de toutes les singues qu'on a besoin de faire sur le mode pack et après on aura d'autres choses à farmer des choses rigolos à former en dehors des singularités du coup il nous reste encore probablement un petit peu de singularité de mobsoul à obtenir je vais regarder exactement combien on en a actuellement on en a 1450 il en fallait je crois 1490 ou une connerie comme ça je sais plus c'est combien ouais c'est à 1491 exactement donc je pense que d'ici la fin de l'épisode on aura le compte nécessaire pour les singues de de mobsoul bien que bah comme d'hab je vais les laisser tourner et je vais les laisser se remplir jusqu'à ce que les buffers soient pleins et d'ailleurs je vais peut-être pouvoir couper le pig airon j'en suis à combien de pig airon qu'on rigole là ça va je vais peut-être pouvoir couper le pig airon il ya plein de choses que je vais devoir couper mais aujourd'hui avant que je coupe tout ça qu'est ce qu'on va faire on va s'occuper du train track singularity donc il nous faut 80 train track pour avoir une singue et le train track il est très très simple à faire c'est juste un récipe séquence donc c'est qu'un c'est un séquentiel assembly qui s'appelle et en gros il faut qu'on envoie une slab donc nous on va prendre par exemple l'andesit slab qui a des mc voilà le désit slab c'est très bien on va l'envoyer dans deux déployeurs avec bon on va prendre je pense balaise aïe en nugget c'est ce qui coûte le moins cher relève moi ça c'est ce qui coûte le moins cher en mc bien que bon je prends le moins cher mais en soit avec toutes les mc que j'ai ça pose pas de problème et enfin la dernière séquence c'est la presse et en fin de compte en mettant deux petits lingots de fer plus la presse on va obtenir le train track et ça il nous en faut beaucoup donc ce que je compte faire c'est dans ce compact machine j'ai déjà mis le sol d'ailleurs dans ce compact machine on va installer une méga ligne de production enfin plusieurs lignes de production est probablement sur plusieurs étages et en gros ça va commencer par ici on va ramener la slab ça va passer dans deux déployeurs plus la presse ça va s'extraire ici et on va refaire la même chose là et on fera ça du coup comme je le disais sur plusieurs étages donc encore une fois c'est pas forcément quelque chose de très intéressant tu me diras on peut le faire ensemble juste histoire de dire mais encore une fois c'est pas forcément quelque chose de très très intéressant à voir parce que c'est juste en fin de compte une automatisation à poser et puis on est bon donc je vais alimenter le tout via des moteurs et d'ailleurs moteur je vais peut-être t'en demander tiens je vais t'en demander 10 de plus il est capable de le faire donc let's go on va récupérer des points on va récupérer les moteurs ils arrivent tranquillement il va nous falloir des belts là alors j'ai pris beaucoup de shaft déployeur ça j'en ai pas donc je vais lui en demander parce que évidemment on lui a appris à faire ce craft et on peut lui en demander une centaine on y va on perd pas de temps et enfin il me semble que presse également je lui ai appris yes donc je vais lui en demander une centaine bien qu'on n'aura probablement pas besoin d'une centaine mais au moins ça c'est fait ok donc là maintenant on va prendre également des funnels on va en avoir besoin des funnels et je vais peut-être t'en demander un peu plus une centaine encore une fois pas besoin d'autant mais au moins on les a un c'est le principal et derrière bah du coup les les ingrédients de base donc c'est à dire l'andésite slab on va lui demander j'ai pas d'andésite ok fais moi de l'andésite voilà on prend ça on a l'andésite slab il nous en faut juste une andésite et enfin iron nuggets on va juste en prendre une voilà c'est tout ce qu'il nous faut pour faire le train track ok on va se poser on va essayer de se coller le plus possible du mur donc on va se poser là voilà c'est le plus proche qu'on va pouvoir se mettre donc au dessus de ce shaft on va mettre le funnel donc là ça va être déployer déployer presse funnel donc ça va se passer comme ça on va évidemment allonger le tout par contre je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des moteurs peut-être que je vais devoir en mettre plusieurs pour avoir suffisamment de stress que les moteurs ne fournissent pas suffisamment de stress évidemment pour tout faire ça y'a pas besoin et on va juste faire cette ligne là pour l'instant le souci du détail on va prendre des casing on va voilà faire en sorte que ce soit clean encore une fois on peut pas vraiment mettre de casing de train on peut juste mettre l'andésite et on peut mettre le comment le brass ensuite on va mettre casing ici casing là et on va prendre le refine emcee link on va se poser au milieu encore une fois ce que j'aime bien faire c'est poser ça en plein milieu juste là lui donner les matières premières voilà et ensuite on aura juste à utiliser des entanglés de blocs comme ça on n'a pas besoin de recréer si vous voulez les emc directement via ce compressé de refine emcee link on va prendre un entanglés de blocs là on va récupérer en fin de compte ça voilà très bien et on va le connecter ici donc vous voûtez on va le connecter partout là bas donc ça c'est fait ensuite sur le funnel ici on va lui dire d'extraire uniquement l'andésite slab voilà et on va lui demander de extraire que un par un alors on va pas lui demander d'en extraire plein d'un coup on va les demander d'extraire un par un comme ça on aura toujours un flot d'items qui va passer ça ça sera sympa et enfin déployeur les déployants on va les poser comme ça avec la presse comme ceci pourquoi je vais les poser comme ça parce que ici en fin de compte si vous voulez ils vont être directement connectés et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un moteur pour alimenter tous les tapis je pense que ce sera largement suffisant d'alimenter tous les tapis avec un moteur et par contre pour cette partie là on pourra pas tout alimenter avec un seul moteur il faudra qu'on en fasse plusieurs donc ce que je vais faire c'est que je vais installer un moteur là ok on va le mettre évidemment à fond histoire que ça tourne le plus vite possible on va lui donner un point et ce point là on va le mettre là voilà donc là ça tourne très vite très bien et enfin juste en dessous là on va lui mettre des filtres ici voilà on va juste lui mettre nuggets de fer en filtre maintenant on va pouvoir encore une fois c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux comme on l'a déjà dit en tant que led block avec paille pèse c'est pas l'idéal mais pour le coup ça a fonctionné le temps que je farm ça ce sera bon fin de compte donc on a juste à lui demander de extraire par ici et lui demander d'extraire pleine vitesse et il va extraire que des airs nuggets étant donné qu'on a mis les filtres là donc ça c'est bon donc on aura la même chose un peu partout alors soit on fait ça soit on refait un entanglais de blocs histoire d'aller d'éviter d'avoir plein de câbles mais en soi ça posera pas trop de problèmes et même en soi si vous voulez si on sera quand même obligé de mettre tout ça ici mais si vous voulez on pourra mettre un câble tout le long là bas pour récupérer si vous voulez les airs nuggets sur les autres déployeurs donc ça maintenant que c'est fait on va pouvoir lui demander de récupérer les items donc chest on va prendre un ender chest cet ender chest là pour récupérer les ressources ok pareil l'ender chest je pense que vu que j'en ai plein j'en mettrai plein ça posera pas de problème et là si on regarde bien on est au milieu de la salle ce qui veut dire que si on veut faire la même chose en face et bien on peut commencer par ici voilà on va reprendre shaft donc shaft ça 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 s'enlève ça aussi ça s'enlève parce que finalement ici c'est un shaft voilà donc on va faire la même chose en face et si vous voulez tout va rentrer dans l'ender chest au milieu là ok on retire ça non mais plein ici voilà on enlève ça on va rechercher belt pouf pouf ok encore une fois casing parce qu'on aime bien ici en tanglet de bloc ceci ensuite le brass funnel imaginez un petit peu le taf qui va y avoir à faire derrière je vais avoir besoin de un petit peu de temps pour tout mettre en place ensuite pareil mechanical press c'est à la fin avec les deux déployeurs bim vas-y bim et bim et pareil on va lui donner les filtres ici pour récupérer uniquement des nuggets et on va extraire le tout là dedans voilà comme ceci encore une fois home home et là par contre plutôt que de mettre un moteur on va juste tirer ici un shaft comme ça on va pouvoir alimenter les deux normalement on a assez de puissance on a assez de puissance pour faire tourner les deux donc juste ce moteur là va alimenter tout ça est ce que je pourrais faire ici au milieu c'est de mettre un qu'on appelle ça un cogwheel je crois que c'est ça que ça s'appelle attendez que je vérifie parce que j'ai un doute non c'est pas un cogwheel c'est un box gearbox voilà c'est gearbox qui me faut donc je pourrais demander de faire un gearbox le poser là je peux toujours vers l'under chest et de ce gearbox là je vais pouvoir en remettre un là et réalimenter en fin de compte un autre circuit savoir d'ailleurs on va voir tout de suite combien de puissance on va pouvoir en fin de compte gérer ça voilà déjà rien que ça on peut pas donc c'est très bien donc au final ce que je vais faire vu qu'on ne peut pas tout alimenter de cette façon là ça va être très simple et puis ce sera plutôt classe on va mettre ça comme ça c'est qu'on va avoir un moteur là on va avoir un moteur là on va avoir un moteur là voilà on va avoir des moteurs en quinconce donc ça ça posera pas de problème et normalement ici j'ai juste besoin vraiment que d'un seul moteur en théorie et je me demande même si on peut pas faire ça je mets un cogwheel là un cogwheel là et que ce cogwheel je le mets comme ceci et que je mets le moteur là il faut que je regarde je vais aller très lentement pour voir où est-ce que ça va en tout cas si les deux tournent au même endroit ah les deux tournent au même endroit ok donc c'est pas forcément la meilleure des idées ok ça c'est pas bien grave ça je pourrais le gérer après le la zone de rotation tu me diras pour la zone de rotation on pourrait tout simplement mettre un autre cogwheel par ici pour essayer de trouver la bonne le bon sens de rotation parce qu'en compte il faut que les les tapis tourne pas en même temps pas tourne pas en même temps pas dans le bon sens lui doit tourner de là à là et lui doit tourner de là à la 1 c'est comme ça que ça va devoir se faire donc en attendant on va poser ça ici on va poser ça là normalement tout est configuré ici pour que ça fonctionne donc je vais regarder tout de suite on va le faire ensemble encore une fois je vais regarder tout de suite si on peut changer la vitesse de rotation va pas la vitesse mais changer le sens de rotation donc le gearshift va me permettre de changer le sens de rotation normalement mais je suis en train de me dire que je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure c'est à dire que je vais mettre un vertical gearbox comme ceci ok le vertical gearbox va recevoir de l'énergie comme ceci pareil je vais mettre très lentement juste pour pouvoir gérer en fin de compte comment ça va tourner si ici je lui mets un gearbox il tourne dans le bon sens ok ici si je mets un gearbox ça ne tourne pas dans le bon sens donc on va mettre un autre en fin de compte vertical gearbox comme ceci et d'ailleurs c'est pas comme ça qu'il faut le mettre je vais prendre ma vrench tac et vertical gearbox il est où il est là voilà là il est bien et normalement ici je vais pouvoir lui donner le gearbox et là ça tourne dans le bon sens très bien et donc là le train track est fait d'ailleurs c'est très sympa le fait que le train track va à moitié fait donc il est fait il arrive là dedans je vais le récupérer et tout de suite on va recréer un point de tp là tout de suite on va mettre un drawer pour le stocker ok et du coup ça va être là bas qu'on va stocker les items on va mettre ça ici voilà c'est très bien encore une fois au niveau de functional storage on va le blinder voilà on le blinde à fond et dans le doute on met toujours le void toujours le maître par contre bon avant que je remplisse les deux billions c'est pareil pour lui on a mis un void mais bon ça sert pas grand chose d'ailleurs pour le m fiber oui j'ai coupé tout ce qu'il y avait en production parce que ça servait à rien et voilà maintenant que c'est connecté tout ce qui va me rester à faire c'est dupliquer cette zone là évidemment on va accélérer le truc très très vite et du coup voilà à quelle vitesse on va faire le train track donc là on en récupère juste avec deux tapis d'accord on n'a que deux tapis on va évidemment mettre tout ça comme tapis et ça va en faire du bruit c'est moi qui vous le dit écoutez moi ce sont absolument infernal c'est insane ah ça fait tellement de bruit voilà on est sur deux étages à la vache oh mais qu'est ce qu'il fait lui ah t'es pas alimenté toi ah ouais lui il est pas tourné correctement ah voilà c'est mieux ok j'en ai pas d'autre qui arrive du coup voilà 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 c'est quoi qui pose problème là à à l'aide au secours vite il faut que je coupe ça bref ça ok pourquoi j'ai j'en ai un qui a un problème j'en ai un qui a un problème je sais pas lequel c'est ah bah c'est peut-être lui ah il est en mode point ok clic voilà ok donc c'était bien lui qui posait problème c'est que normalement je vais pouvoir envoyer ça maintenant ouais je renvoie ça directement là dessus puis ça ira bien on voit tout ça et on est bon c'est terrible en fait je sais pourquoi en fin de compte lui était pas très bien placé parce que pour mettre les filtres là dessus c'est une galère mais c'est assez incroyable hein mais bon c'est bon c'est fixé du coup c'est reparti pour le bruit boom ah voilà là on est bien et du coup train track ça arrive à cette vitesse là c'est pas mal c'est pas mal on va se mettre un point de tp là et on va sortir parce que ouf les oreilles ça pète hein bon on a pu fixer le petit souci et donc maintenant je vais à l'autre bout du monde c'est par là bas qu'il faut que je me rende maintenant j'ai plus qu'à ici lui dire de ramener les train track on clique on glisse et j'en veux plein et enfin j'ai plus qu'à le mettre là dedans alors on m'avait parlé également dans les commentaires les fonctionnal storage ils sont vachement pratiques par rapport au drawer parce que on a la possibilité dans utility de mettre des cartes je crois qu'on l'avait vu en début de série ça de mettre des cartes qui nous permettent si vous voulez de faire un push ou pull c'est à dire qu'on peut insérer les items où on peut extraire les items et ça c'est plutôt pratique je vais avoir besoin de mon item filter je vais avoir besoin de ça et de ça et normalement je vais pouvoir lui demander lui à liste à l'est quoi tac insert bim bam et train track voilà normalement j'ai plus qu'à connecter lui à lui et puis lui il va ah oui non j'ai pas fait hop voilà le hop il est bon par contre il reçoit pas les items assez rapidement parce que parce que je l'ai pas mis voilà je l'ai pas mis comme ça donc là normalement c'est bon voilà ça va un petit peu mieux et enfin drawer on va prendre un petit drawer un par un et là je pense que je vais devoir utiliser mon travel encore pour passer derrière maintenant parce que bah je vais plus avoir de place finalement donc yes paf et lui voilà petit achievement qui fait plaisir on retourne en arrière on se remet un petit laser que j'ai pas récupéré d'ailleurs il me semblait bien que j'avais loupé quelque chose dans le stockage voilà lui pareil côté east boom insertion j'ai pas besoin de te donner de filtre puisque lui il a juste à faire ici extraction clac 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 et enfin on connecte lui à lui et normalement voilà on extrait toutes les cingues les cingues arrivent là dedans ce qui fait que au niveau du quest book et bien il nous rappe tiens peu on peut claim ça et on peut claim ça et on peut claim ça qui fait que là il va juste nous rester maintenant le nitro cristal singularité à faire ahah alors je vais ranger tout ça parce que j'en ai plus besoin c'est quoi zouf range tout j'ai récupéré un watch of ring time c'est mignon mais je veux pas enfin je l'ai automatisé donc au final on s'en fiche un petit peu là maintenant on pouvoir un bookmark tout ça pour le nitro cristal comme dit le nitro cristal n'a pas de mc en revanche ce craft là les items alors peut-être pas le blaze alors le on pourrait faire directement blaze mèche in tout bloc of blazing cristal in tout ce craft là mais d'ailleurs il faudrait que je récupère la quantité nécessaire ce que ça se trouve j'ai déjà ce qu'il me faut en nitro parce que là non en 55000 on n'a pas ce qu'il me faut en nitro n'a pas ce qu'il faut le nitro se fait se fait là-bas voilà et il est toujours en train de se faire mais il est un peu mou parce que au niveau des lasers derrière j'ai pas forcément des lasers ultra puissants du coup ça va pas très vite donc là on va encore une fois prendre un compact machine ok donc on va probablement se mettre là d'ailleurs il va falloir que je mette un panneau ici alors j'en ai pas donc j'en crafterai après on va se poser là et là dedans on va créer un système qui va automatiser la création du nitro cristal donc encore une fois on va devoir utiliser l'energizing orb avec les energizing rod nitro histoire d'envoyer le plus d'énergie possible au niveau des câbles d'ailleurs on peut utiliser que les câbles en spirited c'est largement suffisant parce que les câbles en spirited ils ont un max input output de 200000 RF par tick et lui il peut envoyer uniquement que du 200000 RF par tick donc ça sert à rien d'avoir un câble supérieur pour envoyer en fin de compte de l'énergie avec les rods en mode nitro donc nether star EMC, block of redstone EMC mais lui par contre on a pas d'EMC donc il va falloir qu'on le craft lui, pareil lui n'a pas d'EMC il va falloir qu'on le craft lui et comme on peut le voir le blaze mesh a des EMC donc ce que je vais faire c'est que je vais automatiser la création du block of blazing crystal pour l'envoyer dans le craft du nitro c'est ce qu'on va faire et ça par contre on va pas le faire ensemble parce que ça va me prendre un petit peu plus de temps à le mettre en place et à réfléchir comment je vais installer ça parce qu'il faut également qu'on gère la redstone parce qu'on se rappelle ici on a 6 slots dans l'energizing orb et on peut insérer 6 items du coup à n'importe quel moment même pendant un craft on peut en insérer donc il va falloir que je lock l'insertion des items ou alors que j'utilise l'azério comme on a fait avec l'uraninite pour qu'on puisse faire en sorte en fin de compte d'envoyer uniquement la quantité nécessaire je pense qu'on utilisera l'azério, ce sera probablement plus simple bref, j'ai du travail, je vais calculer d'ailleurs combien d'energizing rods en nitro je vais avoir besoin pour faire justement le fameux nitro assez rapidement parce que ça demande 20 millions de RF et lui il peut envoyer 200 000 donc en théorie si j'en prends 10 on envoie toutes les secondes en fin de compte on fera 16 nitro cristal si le calcul est exact parce que suivez moi 200 000 RF par tic x 10 ça fait 2 millions il nous faut 20 millions donc il faut 10 fois plus ah bah non, du coup c'est pas toutes les secondes c'est toutes les demi-secondes que je vais recevoir 16 nitro cristal si je fais qu'un seul setup et on va en faire évidemment plusieurs donc let's go très sympa cet achievement produce more than 1000 train tracks with the same mechanical press bon j'en ai fait beaucoup plus que ça du coup des train tracks et j'en ai 56 000 maintenant et j'en produis plus que je ne fais de singularité donc bon on est plutôt peinard là dessus donc pour ce qui est du nitro cristal je vous montre un petit peu comment j'ai procédé donc encore une fois je mets un IMC link là-haut avec comme ingrédient nether star, block of redstone et blaze mesh ensuite je mets des entanglés de bloc ici pour qu'on puisse en fin de compte récupérer les ressources je ne vais pas créer plusieurs réseaux si vous voulez de cartes enfin de cartes de laser alors là il n'y a pas de laser qui s'affiche entre l'entanglés de bloc et le laser node mais rassurez-vous côté east on a bien une item card donc je vous montre un peu les cartes que j'ai fait au niveau du east on est toujours alors pour ce qui est des overclock je vais arrêter de le dire voilà sachez qu'il y en a toujours on a un item card en extract voilà sur speed tous les ticks et transferment 64 donc il prend le maximum bien qu'il n'a pas forcément besoin de prendre le maximum puisqu'on a juste besoin de mettre un item et quelques items en dessous mais je lui demande de prendre le maximum quand même ensuite au dessus on lui demande un item card avec un counting filter de blaze mesh étant donné qu'il va récupérer les ressources derrière dans l'entanglés de bloc c'est à dire dans l'EMC link il va aller récupérer le blaze mesh et il va pouvoir m'en insérer qu'un seul c'est celui que je lui demande sur la même face on va lui demander d'extraire par contre ok donc l'extraction encore une fois le laser l'energizing orb c'est un c'est un item intelligent c'est à dire qu'il a un input et un output on peut pas extraire l'input on peut juste insérer dans l'input donc c'est plutôt bien on a pas besoin de filtrer ce qu'on veut extraire si vous voulez et ensuite sur le down on a un item card qui pareil demande une insertion counting filter et on lui demande de récupérer nether star les deux blocs of redstone et un bloc of blazing crystal celui qui va se faire là-haut justement et ensuite tout se fait tranquillement donc là si j'enlève ça il va me faire le bloc là-haut tranquillement et si j'enlève ça il réinsère le nécessaire et puis il fait mon nitro crystal impeccable et pour ce qui est de l'alimentation on a des energy cables donc spirited comme je le disais tout est alimenté via ce flux point d'ailleurs je vais pouvoir lui demander de faire un bypass et chunk load comme ça on est tranquille et au niveau de la vrench on peut voir un peu comment c'est connecté en règle générale quand vous allez mettre des rods ils vont jamais vraiment se connecter là où vous voulez donc avec la vrench en mode link on a juste à faire un clic droit et un clic droit sur là où on veut que ça se connecte donc hop hop voilà tout est connecté bien comme il faut on a toutes ces rods là en dessous qui sont connectées là et on a juste les deux rods qui vont vers l'avant ok donc il y en a deux au dessus il y en a trois en dessous et les deux au dessus vont sur l'energizing orb juste ici ce qui est largement suffisant et pour ce qui est de l'extraction je ne l'ai pas encore fait donc l'extraction on va le faire maintenant on va aller récupérer under chest je fais un petit bug on va récupérer under chest l'under chest on va le mettre on va le mettre là ou alors je ne sais pas comment je vais pouvoir mettre l'under chest en vrai oh tu me diras l'under chest je peux le mettre devant comme ça oh ça fait pas terrible devant je ne sais pas où le mettre je vais le mettre là je vais le mettre là ou alors je les garde tous du même côté en gros je les laisse ici je pense que c'est pas mal ouais je vais les garder tous du même côté comme ça on ne se prend pas la tête mais en gros du coup maintenant en dessous sur le down on va lui demander de faire une extraction voilà on lui demande d'extraire le alors il faut que je mette les cloqueurs voilà le plus vite possible avec le plus d'items possible et enfin sur ce côté là on va pouvoir lui demander de faire une insertion d'items voilà et là du coup c'est automatisé alors par contre non et il faut que je mette un filtre préalable parce que sinon ça va peut-être pas le faire ça faut que je lui redonne un drawer en plus de ce qu'on a déjà si vous voulez on peut peut-être essayer de le stocker au même endroit on va voir alors je vais plutôt me connecter ici pour le coup pour faire mon filtre parce qu'au final là ce que je vais devoir faire c'est mettre un filtre et on va mettre ici tac et du coup nitro donc le nitro je vais le bookmark je vais retirer ça je sais pas pourquoi ça a été bookmark voilà je lui mets le nitro là ce qui fait que maintenant je vais pouvoir récupérer cette carte là et aller vers le nord et mettre ça ici et normalement voilà maintenant il est censé m'enlever que ça et maintenant c'est ça qu'on insère ici et là actuellement vous voyez ça va quand même assez vite j'ai envie de voir si ça marche avec watch of flowing time évidemment on va essayer pedestal tac on va envoyer ça let's go ok oui ça marche on va se calmer ok alors pour ce qui est de l'ender chest donc soit comme je le disais on recrée un autre drawer et on stocke là dedans ce qui est possible soit on essaye de le restocker là où j'ai déjà en fin de compte mon stockage c'est à dire ici et si on veut le stocker là il va falloir qu'on ait l'ender chest de connecté ici par exemple et qui récupère les ressources pour les emmener là dedans ce qui peut se faire ce qui peut se faire parce que là en vrai on peut stocker un maximum de choses ce serait dommage en fin de compte si vous voulez d'avoir un autre stockage de nitro voilà j'ai intérêt à me dépêcher d'ailleurs parce que le nitro tourne là actuellement et je peux pas faire clic droit là dessus attendez on va essayer de virer le maximum de choses voilà donc sur ce laser node sur le up donc nous on va prendre le down on prend le down pourquoi parce que ça va me permettre en fin de compte de travailler cette carte là tu me diras on peut d'ores et déjà si vous voulez travailler cette carte là en faisant ça en mettant le basic filter extraction et tu vas m'extraire uniquement ça donc encore une fois tu vas aller vite ok donc cette carte là elle est faite donc sur le up ah bah on dirait que quand on clique ça fait ça oh nice ok et donc normalement maintenant tout va s'insérer ici voilà si je tape nitro et que je regarde ici ouais le nitro rentre bien là où il faut je savais pas qu'en faisant un clic droit avec une carte ça s'insérait intelligemment là dedans bah c'est très bien impeccable donc maintenant que c'est fait et bien j'ai plus qu'à forcer la chose dans le nitro crystal farm est-ce que je me suis remis un point de tp non je me suis pas remis un point de tp donc faut que je fasse gaffe il faut que bah j'installe ça ici que je refasse la même chose en face on va faire 6 setup et on va voir ce que ça donne avec 6 et si c'est pas assez évidemment on pourra toujours augmenter de toute façon on pourra faire ça pour avoir encore plus de nitro ce qui est assez assez débile voilà chose promise chose due on a pu mettre nos deux drawers maintenant le mur est complet pour nos singularités il va nous rester encore une fois pas mal de taf on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse dans les prochains épisodes mais du coup maintenant ce neutronium compresseur me fait le nitro cristal singularité nice donc regardons comment j'ai fait du coup pour le setup je l'ai juste mis par 6 finalement c'est largement suffisant donc cette partie là fonctionne très bien et l'autre partie je l'ai accélérée je pourrais également accélérer cette partie là mais en soit à la vitesse à laquelle je récupère le nitro cristal j'en ai déjà 160 000 en vrai je suis même pas sûr qu'on ait besoin de ça je suis même pas sûr qu'on ait vraiment besoin de l'accélérer pour avoir la quantité nécessaire de singularité alors je vais le laisser ici on va le laisser tourner une fois qu'on aura la quantité nécessaire on sera tranquille mais comme dit on va avoir d'autres choses à faire puisque pourquoi on avait besoin d'autant de singularité on a besoin d'autant de singularité parce qu'on va avoir besoin de faire l'infinity catalyst c'est lui qui va nous intéresser pour qu'on puisse se faire nous derrière les infinity ingot alors ça il va falloir qu'on installe une pièce quelque part pour pouvoir automatiser ça je sais pas encore où on installera ça probablement sur un mur par là bas je sais pas où encore mais il va falloir qu'on automatise ça pareil l'infinity catalyst bam il va falloir qu'on l'automatise et dans l'infinity catalyst donc on a fait toute la partie un peu chiante des singularités maintenant on va partir sur une autre partie chiante ça va être le cosmic meatballs l'ultimate stew l'endus pearl le reste c'est easy peasy parce que ça c'est des EMC ça on le farm ça EMC ça EMC ok donc c'est vraiment que ces trois parties là maintenant qui vont nous manquer pour automatiser l'infinity catalyst pour le prochain épisode on regardera pour faire l'endus pearl puisque chaque ingrédient là dedans ont des EMC à part le neutronium ingot et il va falloir que je regarde d'ailleurs combien de neutronium ingot j'ai j'en ai que 4800 en vrai c'est pas suffisant 4800 il va falloir que je relance ma production de neutronium parce que 4800 ça nous fait si je fais une base de 4000 alors attendez je crois que je vais pouvoir cliquer là yes ça nous fait une base de 4000 et les infinity catalyst il nous en faut 1491 c'est la même quantité qu'on a besoin par rapport aux singularités donc c'est lui qui va me falloir il me faut 135 infinity ingot mais il me faut 1491 catalyst et du coup 1491 catalyst c'est 1491 pardon endos pearl et c'est 1491 fois 4 de neutronium ingot donc actuellement j'en ai pas assez mais voilà ça ce sera plutôt simple à automatiser puisque on le fera dans un mechanical crafter et on farmera ça passivement alors passivement oui et non je pense que enfin si on fera ça passivement et on fera un control redstone avec un me level emetteur de apple énergistique pour lui dire ok j'ai une telle quantité maintenant tu arrêtes d'en faire voilà tu n'y touches plus tu le laisses tel quel et je le laisserai tourner je laisserai le mode pas couvert pour que je puisse farmer ça derrière le cosmic meatball ce sera qu'une question de filtre puisque tous les items pour le cosmic meatball ont des emc donc on pourra directement l'envoyer également en même temps que l'endos pearl et dans les prochains épisodes on fera l'ultimate stew l'ultimate stew qui va nous demander beaucoup d'ingrédients et personnellement j'aime beaucoup le craft de cet ultimate stew il y a énormément de choses dedans et il y a des choses qu'il va falloir qu'on farme par exemple là il va falloir qu'on récupère du cabbage alors le cabbage on pourra le récupérer avec des emc d'une quelconque manière je suppose qu'on peut les récupérer dans un market peut-être market non on n'a pas oh j'ai écrit market comme un cucu non market on n'a pas de market il va falloir que je regarde comment récupérer ces graines là il y a forcément moyen de les avoir d'une certaine manière on verra à ce moment là pour le coup on va pas regarder en profondeur aujourd'hui ce qu'il y a là dedans mais il y a des crafts qu'on va devoir automatiser avec farmer's delight il y a des choses qu'il va falloir qu'on fasse là dedans nous au prochain épisode on se concentrera sur l'endos pearl et sur le cosmic lead ball et avec un petit peu de temps on regardera en fin de compte les préparatifs pour le fameux ultimate stew mais l'ultimate stew comme vous pouvez le voir il va me falloir 6, 7 en fin de compte de hauteur au niveau des mechanical crafter donc il va falloir que je regarde où est-ce que je vais pouvoir poser ça parce que ici on a à peine 6 de hauteur donc ça le fait pas en fin de compte dans la place qu'on a là à mon avis tout ce qui est mechanical crafter on l'installera en dessous je sais pas où encore on l'installera mais on l'installera très fortement en dessous pour qu'on puisse tout avoir à porter et évidemment automatiser sur ce je vais vous laisser là merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Stoneblock 3 j'espère qu'il vous aura plu prochain épisode on va enfin faire autre chose que des singularités mais on va quand même balancer pas mal de craft et beaucoup de mechanical crafters avec des craft absolument satisfaisants à regarder puisque c'est create bien entendu sur ce portez bien tout le monde et à bientôt bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance